Musique 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 De l'élimination des 3 hélicoptères Musique Le reste déploie et comment sécuriser les plages Du coup tu veux laisser Tu veux laisser la TSE faire l'hélico Bah ils jouent ensemble depuis très longtemps Ouais je suis d'accord avec toi Mais alors il nous faut 3 nouvelles personnes pour le groupe 2 Je suis ok moi Des gens qui jouent ensemble ? Groupe 1 On va faire un truc C'est que le groupe 1 Se dirige vers Se met à coté du MI17 et le groupe 2 se met à coté Du petit bunker de la base d'assaut Le truc Ce sera plus simple on va dire comment se s'organiser Parce que sinon Bunker Moi je me situe au groupe 1 Ceux qui sont en groupe 1 vous venez à coté de moi Ceux qui sont en groupe 2 à coté du MI17 Et moi je sais pas du tout où je suis Ah groupe 1 à coté de toi Thomas ? Ouais Je vais devoir aller là bas Mais attends je te laisse ma place alors Ouais par ici Donc on est 11 hein Voilà Et on a les TSO qui font donc pilote de l'UH combat Benji il y en a un qui peut partir avec le groupe d'assaut Et un qui peut partir avec nous Au moins je fais 4 et 4 On peut faire 4 et 4 ouais Ouais on peut faire ça comme ça Vendu ouais Très bien 4 et 4 Deux équipes de 4 Très bien d'avoir un medic par équipe de 4 Et les TSO Mister Boo et medic Donc eux le groupe 2 ils ont un medic Moi chez nous on a un medic quelque part ? Quelqu'un du médical plus qu'autre Non pas vraiment Mister Boo ou quelqu'un Benji ou Mister Boo Si quelqu'un veut une arme d'un meilleur calibre Il peut prendre dans mon sac J'ai une MK 48 mode 0 Un peu plus efficace J'en ai ramené plusieurs moi Non c'est bon Ah mais là je pense qu'on est bien Ouais ouais Non mais c'est un cas où ? Les personnes qui sont silencieux Dans le groupe 2 est-ce qu'il y a des silencieux ? Sur le sniper j'ai un silencieux ouais Ok très bien Les personnels Les personnels avec silencieux passent en premier C'est les premiers qui vont pouvoir éliminer les objectifs Sans faire de bruit Et sans déclencher d'appels radio général Si nous on commence à cartonner Si on commence à cartonner Ca va faire plutôt mal C'est à dire que le groupe 1 ici il est plutôt au support Parce qu'on a deux MK 48 On a deux MK 48 et moi qui ai la G36 Vous là-bas vous êtes plus sniper donc plus distance Non j'en ai eu J'ai eu une MK 48 dans mon sac aussi Et un sniper silencieux Il faudra quelqu'un qui couvre proximité par contre Ouais La question Thomas Est-ce que tu veux peut-être qu'on équilibre Parce que nous on est deux snipers Y'a moi et moi qui sommes en snipes Moi j'ai snipes aussi moi Moi aussi j'ai un MSR SD Je pense que ce serait très bien Attendez je coupe une fesse Moi j'ai des snipers silencieux si vous voulez Ok Je pense que ça serait très bien d'avoir D'avoir un support avec une des ateliers lourdes Et au moins un sniper Et une personne a qu'un silencieux dans chaque groupe Comme ça au moins on est certain On est certain On est certain de pouvoir Pallier très rapidement à toute situation Si jamais on envoie un MSF Qui sont en mode 12-7 Donc notre groupe est pas forcément apporté On compte plus que chaque groupe puisse 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 s'aider Et pareil pour le déploiement On essaie toujours de se garder En plus ou moins en vue Comme ça si jamais un groupe est en danger Le deuxième groupe peut intervenir sur Peut intervenir et assister le premier groupe Bah du coup maintenant qu'on a fait les groupes Par contre il nous faudra quand même encore deux personnes Pour le véhicule armé Voilà Donc il nous faut un pilote Qui intervient rapidement Et il nous faut un tireur dans le Dans le truc armé Il faut un bon tireur dans le truc armé Parce que c'est un peu pour les véhicules aussi Après c'est un véhicule seul Donc techniquement il n'y a pas de recul outre mesure Ou quoi que ce soit Ca devrait être gérable Donc un bon tireur Oui et non Ca va Un tireur Voilà un tireur C'est ça Quelqu'un pilote d'hélicoptère Qui aimerait faire une attente rapide Sur la première île Et ensuite Et ensuite nous rejoindre directement dans l'enceinte Aouh Quelqu'un qui vient de décéder J'ai pris des balles Je sais pas pourquoi Moi niveau hélico je peux pas trop Quelqu'un peut me relever Là Et ? Le pseudo s'il vous plait Faut bien que je veux bien que quelqu'un le bande Le pseudo s'il vous plait C'est bon c'est bon c'est bon C'est en train de se faire Je suis pris des balles j'ai pas d'où Ben Je suis en train de le soigner là Benjama Euh Alors Deux personnes Qui c'est qui veut faire pilote et Merci bien Je lui passe les clés Je vais me décaler là Parce que Pilote et tireur s'il vous plait Pilote et tireur Personne pour le pilote et tireur ? Moi je vais bien faire tireur Mais après pilote je suis pas très doué Donc euh Moi avec mes lags je vais abandonner un petit peu l'idée d'être tireur et pilote Parce que j'ai lagué comme un port donc c'est certain qu'on ne trouve rien Moi j'ai Ca même donc euh D'ailleurs faut que j'ai pas la mer Ou sinon après avoir détruit les véhicules on peut peut-être essayer de prendre le minimum je sais pas Après vous pouvez Ouais après éventuellement vous pouvez ouais Vous pouvez On peut faire ça comme ça Si euh Si vous vous sentez de lâcher le véhicule et ensuite de repartir en attaque au RR Vous pouvez essayer de faire ça Euh ouais 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 Euh On est 3 donc si on Après c'est parvenir qui va en En fait ce que vous faites en fait juste c'est vous vous êtes de côté Nous on entre dans la zone Une fois qu'on a plus ou moins sécurisé Vous passez vous arrivez à fond les ballons Vous passez par le wipe point qui est juste au sud du secteur B Vous déposez le truc et ensuite vous faites du combat RR à 3 Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Euh euh Genre peut-être plutôt faire l'inverse Enfin genre détruire les hélicos d'abord puis ensuite intervenir avec le mieux Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais bah je pense que ça c'est Ouais Ok Donc L'armée va nous servir sur la zone pour éliminer les points sensibles On spot avec une battage lourde On peut être beaucoup plus simple D'accord donc on récapitule rapidement Moi je prends l'hélico je pilote tout le monde jusqu'au point arrivé Groupe 1 et groupe 2 Groupe 2 on se sépare à gauche Groupe 1 on se sépare à droite Bien sûr on vide la plage On vide la forêt On vide tous les chefs qu'il y a autour Ouais Sur la forêt et la plage On rentre et on pénètre dans le secteur B tous en même temps Le groupe 2 ils peuvent sécuriser le spot près de la ferme Et essayer de prendre la ferme Le groupe 1 faut faire gaffe au silo Surtout super important faire gaffe au silo parce que je pense qu'il y a des gens dessus On sécurise près du hangar tout ce qui est le côté est de l'île Le côté est du hangar jusqu'au nord on sécurise ça Plus une partie de la piste Pareil pour le groupe 2 la piste ce sera le plus important Ensuite vous faites gaffe à la forêt qui est à côté de vous aussi Parce qu'il y a peut-être des gens à l'intérieur Ça c'est quasi sûr ça Ouais quasiment certain ouais Et l'hélico de combat au moment où on a pénétré le secteur B et qu'on commence à tirer dans le tas Vous pouvez débarquer et puis priorité sur l'hélicoptère sur les trois hélicos Ouais Ça va pour tout le monde ? Ouais Ça parait bien Dans le cas où ça se passe pas du tout dans ce jour là Dans le cas où ça se repasse pas du tout comme ça Qu'on se fait cartouche sur les directes ou quoi On prépare un plan de repli également très rapido Donc tout le monde se replie vers son point d'entrée Retour hélico et on back et on recrée un nouveau plan Ok Ok Ça va pour moi Euh médecin Pour ce qui est du médecin Nous on en a Il y en a donc un dans le groupe 2 c'est ça ? Oui Dans le groupe 1 qui c'est qui veut emmener un peu de rab médical Pas genre une pharmacie quoi mais un minimum de J'ai mon sac vide alors je peux prendre ce qu'il faut derrière Ouais Je vais bien on va prendre quelques petits trucs ouais Euh ouais Mais alors viens je vais ouvrir mon camion et le reste dedans je crois Au moment où on est sur la plage les gars groupe 2 focus sur la gauche et groupe 1 focus sur la droite dans la forêt et sur la plage si jamais Ok Euh chef d'équipe du groupe 2 c'est qui ? Je pense que c'est le médecin ça devrait être bien Comme ça il euh Le médecin Ouais il a peut être une vue externe ouais Ouais c'est pas mal Le médecin qui est pour le groupe 2 ? C'est Mister Bo Mister Bo Super Bo Je te filme une fumigène orange Dans le cas où t'es en gros danger ou quoi Tu l'arc ça tu jettes cette fumigène orange Et comme ça euh Comme ça si jamais t'es vraiment en danger ou quoi Tu lances cette fumigène et on saura qu'il y a vraiment un soucis Enfin tu prends le reste normal mais On sait où on connait ta position directement Bon d'accord Euh le médical si tu ouvres Dans mon camion je vais l'ouvrir Dans le camion Lequel ? Le camaz ? Pensez à la bouffe et la boisson aussi les gars ? Ah oui pas con c'est vrai parce que je viens de bouffer là Alors un médical un petit peu de pain killer Dans ta blood je prends quelques bandages Hop Pensez aussi que vous pouvez euh Sauter depuis les tours Les tours vigie qu'il y a autour de l'enceinte Sur le mur en lui même directement Par contre faites super gaffe avec ça Il reste des euh Des grenades aussi Ouais il y a des grenades aussi pour les euh Pour les M200 Enfin il y a des M203 dans le camion Il y a également des armes dans l'UH qui est à l'intérieur de ma base Il y a aussi des armes dans le camion Encore Donc prenez tout ce que vous avez besoin On va faire ce qu'il y a comme d'armes là dedans Euh Snake si tu veux avoir accès à l'inventaire il va falloir que tu rentres ou alors que tu passes par l'arrière à la queue ouais Ok Ok Parce que le L118 là On monte dans quel véhicule pour euh Dans l'UH qui est chez moi dans la base Mais je vais restart le serveur si tout le monde est ok Je restart le serveur maintenant Et dès que le serveur est restart on se retrouve à nouveau sur le jeu et on décolle Ok Ok parfait Donc vous pouvez tous déco et ce sera peut-être plus simple dans le bouton quoi Mais du coup tu vas Ouais du coup tu vas Supprimer le L'orité qui est doyen pour après Il faut que tout ne s'éloigne parce que Je veux bien que t'attende dans les comptes Ouais ouais Le restart suivant Il y a même 4h Euh les cams dans 4h Ça laisse tout le temps quand même quoi Ouais c'est pour ça que je veux restart maintenant comme ça on a vraiment 4h de jeu Assuré Et si jamais Si jamais on a pas réussi avant 4h on saura à peu près la situation Rade l'empêche qu'on se mette en invisible et qu'on aille buter à peu près la même chose tu vois Qu'on prenne au premier endroit Ok Ouais si c'est vraiment nécessaire mais bon Si c'est vraiment nécessaire on pourra faire ça tu vois Du coup j'en profite Bon par contre je tiens à vous prévenir avant A 17h j'arrêterai Donc du coup euh Si on se démerde bien techniquement on peut torcher ça en 1h30 Ouais Bah ça va alors Si on se démerde bien et si tout va bien Il y a des équipes de 3 Il y a des équipes de 3 qui arrivent Ouais bah eux ils sont costeux ces gens là parce que Ouais Hop pause Non ils sont carré organisé précis net Ouais c'est ça Oui monsieur Là on a tout organisé On précise des plans de repli etc donc ça devrait bien se passer Euh par contre j'ai pas eu la fumigène jaune ou je sais pas quoi Je te la refilerai c'est pas grave Ok dites moi pour le restart hein les amis Bah moi je suis prêt J'ai plus qu'à déconnecter J'ai déconnecté J'ai déconnecté tout le monde Non restart tu feras plus rapidement J'vais l'annoncer quand même parce que y'a quelqu'un qui euh Qui est pas avec nous et qui est sur le serveur quand même Ah je déco, reco vite fait du TS User disconnected from your channel Tu peux me soutenir plus de deux minutes Euh oui j'peux ouais Les amis je vous fais une ellipse vous avez euh Et bienvenue tout le monde Déjà on va commencer par là Hello Nous sommes bien entendu sur l'event Sector B overspotions à Somalia Day Z Le briefing vous l'avez vu très rapidement Ça va être un petit peu spécial comme ambiance je pense que vous le savez Pas vraiment du commentaire mais plus un jeu et une stratégie d'équipe Euh moi je vous retrouve après cette ellipse les amis Et bien entendu on va décoller tous ensemble vous verrez tout Absolument tout J'espère que ça va bien se passer je vous dis à tout de suite Quellex Vortex euh mettez euh euh la nato dans l'hélico s'il vous plait C'est la save zone après moi je t'ai dit tous les véhicules Ils servent plus à rien son serveur moi j'irai C'est chute un jeu Oui non 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 mais je te le dis C'est j'ai abattu l'hélico l'hélico se ferait Ouais 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 taquette pas N'y laisse pas C'est qu'il y a pas de problème t'inquiète Il y a pas de problème t'inquiète Il y a pas de problème 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 J'ai pas de problème J'ai pas de problème Asso j'ai mis les clés d'hélico dans l'hélico Ok ça marche Juste Asso Mais ils vont rester dedans J'ai fait un ban sur une personne Parce que non respect des règles Et puis non respect de l'administrateur Ok parfait Ouais Pas de 9 heures Quand c'est comme ça C'est ce dont je te parlais Asso Ouais J'ai pas hésité une seule seconde Mais euh J'ai demandé plusieurs fois sur le test Il est pas venu Il manque pas des gens là ? Non plus pour lui Euh non il y a tout le monde On doit être 8 On doit être 8 dans l'hélico 1 2 3 4 6 Et 3 Et 3 doit être dans le véhicule de la TSO Ouais Je vois que 6 pseudo dans l'hélico donc euh Ah donc euh On pose euh 1 2 3 4 5 Le view 6 7 8 C'est bon tout le monde Il y en a que je vois pas Ouais mais ils sont pas dans le groupe je crois Il y a tout le monde dans le groupe les gars Parce que sinon vous allez vous faire le tuer hein Ouais il y a tout le monde dans le pot Je l'ai rajouté Je l'ai rajouté Euh le véhicule armé vous pouvez le poser A côté Euh A côté de Bah l'île L'île qui est juste à l'ouest non ? C'est peut-être le plus simple Ok ok Pense Ok Euh à l'ouest ou à l'est ? A l'ouest ? L'île qui est à l'ouest Ok ok Bah à l'est de l'île quoi du coup Non l'ouest Oh non l'ouest Donc une fois que l'hélicoptère est... Vas-y A l'est de nous là Oui à l'est de nous Une fois que l'hélicoptère est posé Euh le groupe 1 Euh se dirige enfin se met à l'avant de l'hélico Le groupe 2 se met à l'arrière du véhicule Pour bien s'y notifier et pas se mélanger Ah ouais Ah j'ai été éjecté C'est quoi ce bordel C'est pas grave C'est pas sur zone on trop TP C'est pas grave Connect toi et je te retéperai sur la zone quand on sera arrivé Bah il est dans l'hélico donc euh Oui mais c'est fait j'ai été de la partie Ouais 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 bon En vrai on se dirige Posez nous Posez nous du coup sur l'île Ouais on a besoin de vous Posez vous sur l'île déjà euh Sur l'île déposez le véhicule et pose toi là-bas et on Thomas s'occupera de toi au moment du euh D'accord je comprends Le nombre de délicos qui Qui traînent dans le coin Ah non mais c'est du nombre de véhicules Il y a des gros check à faire Il y a des mêmes au niveau des bases Au niveau des bases Je vais faire des gros gros check aussi Et ça va faire du bien je pense Ouais Normalement Avec moi je vais avoir des véhicules à moi Justement j'ai une question Comment on fait pour détruire les murs d'une maison qu'on a abandonné ? Faut m'appeler D'accord C'est comment dire Mais là je vais faire des gros check Là cette semaine je vais Euh Là déjà aujourd'hui Là ce soir je vais faire tout ce qu'il y a à faire Un maximum Et puis Après Après J'essaie d'être dispo le soir Pour ranger un petit peu tout ce qu'il y a comme problème Bug, machin, bidule chouette Euh Faire tout là cette semaine Euh Je vais pas être non plus dispo à 24 Parce que ben C'est bien de déménager même Après il faut ranger Donc euh Il y a encore tout le rangement à faire Encore un ? Non lui c'est pas avec nous C'est un mec qui est pas avec nous C'est un mec qui est pas avec nous Euh Donc à ce moment là je ferai toutes les corrections En ce moment là Le soir Le soir moi je vais fouiller un peu toutes les bases Je vais passer les roquettes SQL assos Qui me mettent en place Donc tout il y a environ 15 jours Les véhicules que vous avez pas impactés Ils seront supprimés Même si un truc fouette Il écris ça tout à l'heure Comme ça on aura un serveur qui sera Clean Propre en FPS Voilà Narek niveau FPS Ça va Ça va faire du bien Ça va faire vraiment du bien Ouais Le serveur en soit Nouveau des scripting Etc L'optimisation est bien faite Le soucis c'est que la database Est extrêmement lourde Extrêmement lourde Ça va libérer de la place Pour les véhicules non loqués quoi Ça va libérer beaucoup de place Pour les véhicules non loqués Ça va faire beaucoup de bien 3 km Juni est quasiment arrivé sur l'île De toute façon tu le poses sur la côte Le gage Ouais Ok 2 km 200 Et il y a Tim qui Qui est en train de nous faire un beau petit monologue Ok Bref Fait un siècle sur les hélicos les gars Si on se fait embusquer on dégage direct Ouais Hélicoptère en vue 2 hélicoptères en vue Ok Ok T'as déjà divisé sur les hélicos toi Putain Ouais il a la distance à 3000 mètres Ouais il y en a Ah mais bon je vois les 3 Ouais je vois les 3 ouais Un hélico Moi j'en vois Tiens 300 mètres avant posé Vas-y 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 Franco Ah oui Il est parti là Ouais Il y en a un deuxième qui arrive Une fois posé Une fois posé Attention aux yeux Je vais remettre l'heure à 17h Pour pas qu'on soit en contre-jour On se fait tirer dessus A droite Sortez 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 Attention à droite On se replie On se replie Dans les arbres On sécurise Merde putain je vois rien Je vois rien du tout C'est bon Ah Désolé pour les guerriers On avance 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 Groupe 2 Oui Je vais les déployer ? Allez déployez-vous. Plus vers la gauche. Groupe 1 en avance. Groupe 2 c'est plus vers la gauche. Ouais mais faut qu'on passe par le même point. Mais y'a plus les points du coup. Faut qu'on passe par le même point. Ok. Ok, celui qui arrive à trouver l'entrée du fence... Ouais reste par ici. Trouver, elle est là. Ok, on arrive. Qui c'est qui a dit ça ? Mister Boo. Ok, go sur Mister Boo. Ouais, je vérifie juste les alentours. Faites gaffe de derrière nous aussi. On passe, on passe, on passe, on passe. Longez le mur. C'est de ne pas rester près du groupe là parce qu'il faut pas les aggro près du groupe. On avance. Sécurisez la droite et la gauche. Chacun son groupe. Groupe 2 à gauche, groupe 1 à droite. Laissez des distances de sécurité pour éviter que tout le monde se fasse cartoucher en même temps. C'est 5 ou 6 mètres de sécurité pour être certain. On voit rien devant. On peut faire garde dans la forêt. Ouais. Benji, si... Benji, si tu vois le... Contact, contact. Si tu vois le moindre contact, tu préviens... Contact aussi. Contact éliminé. Chef, ouais pareil. Chef qui était à la radio. On voit rien pour l'instant. Ah il veut contact, l'hélico en visual, attention. On longe les murs, on pèse la tête. On voit les véhicos qui arrivent là à gauche. Je prends les tirs, on prend les tirs à droite. On prend les tirs à droite, gaffe. Hélico en arrivée. Rien toujours devant. Oula, qu'est-ce que tu fais ? Euh... Tache de l'autre côté. Vite. Ben, on tira à 2 minutes, je fais un check en avant. J'ai une demi-tour, je peux pas voir personne. Vas-y. On parle pas pour un dire les gars. Oh non. J'unis, je vois rien. On donne le maximum d'informations importantes. Putain, il est où ce trou ? Ouais, je cherche, je vois rien non plus. Attention, on arrive dans une zone où il y a des sacs de sable. Pour notre groupe, on sécurise. Pour notre groupe, on sécurise devant. Dites-moi quand vous êtes de... Groupe 2, quand vous êtes devant l'entrée, dites-le. Il y a un hélico en face de moi. Boat. Boat devant nous. Annoncez vos groupes en fait à chaque fois. Groupe d'hélicoptères en station. Attention les gars. Il y a des hélicoptères. Ouais, ouais. On prend les tirs hélicoptères, on prend les tirs hélicoptères. TSO. On l'a eu, on l'a eu. Nice, good job. Il y a le trou là. Ok. Le trou là, ouais. Groupe 1, trou. Juste ici, vous êtes pas, le groupe 2 ? Groupe 2 a trouvé le trou. On a trouvé le trou groupe 2. Ah, ça tire là. Groupe 1, groupe 1 le trou aussi. Attention. Groupe 1, hélicoptères, tirez sur le tireur, il tire encore. On l'a eu. On l'a eu. On l'a eu. On l'a eu. Deuxième hélicoptère. Tu le vois ou pas à gauche diagonale ? Arrière. Oh la merde là. TSO, deuxième hélicoptère, même endroit. Ouais. Il est arrivé. Restez sur la droite du trou le groupe 2 parce qu'il est... On l'a eu. On l'a eu. On l'a eu. Tu le vois ou pas à gauche hélicoptère ? Tu le vois ou pas à gauche hélicoptère ? Groupe 2, on a mort. Impossible de le réunir. Vous mettez pas à gauche. Ok. Est-ce que groupe 1, quelqu'un peut partir en hélicoptère et le récupérer ? Ça va être compliqué là. Ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Essayez de te rapprocher de lui si tu peux. Ouais, je vais essayer. TSO. 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 Vous faites une cyclisation de la zone. Wow, hélicoptère en face de nous. Attends, il y a eu. Vas-y, je vais y rester dehors. Ouais, clair, j'avoue. Voilà. Accroupier. Accroupier à... Nous ce qu'on fait. Nous ce qu'on fait. Le groupe 1, on va donner à la zone intérieure. Les TSO. Une fois que vous aurez sécurisé les 3 hélicoptères, redirigez-vous à la cote. Récupérez la personne. Vous redéployez vers son point. Vas-y, il est à gauche. Reste comme ça. Vous le récupérez, vous le récupérez sur son point. Ensuite, vous ferez votre plan en initial. Ça permettra d'avoir un maintien permanent sur la zone. Groupe 1, on donne la zone à l'intérieur ou pas ? Ça dépend, il en est où le groupe 2 ? Groupe 2, nous on est coincés. Groupe 2, on est coincés. On est coincés, on n'a aucun visu sur le mec. Groupe 1, on rentre. On va essayer de voir si on peut tuer le mec. Fais gaffe, il est sur la droite du trou. Groupe 1, on fait gaffe quand on rentre. Allez-y, go, go, go. On se déploie sur les murs. Gaffe au silo. Groupe. Wow. À gauche, j'ai pris une balle. Rentrez, ressortez du mur, ressortez du mur. Putain, merde, ils sont deux. Deux, gauche sur le hangar. Ressortez du mur, ressortez du mur. Attends, DV. Je suis en train, je vais mourir. Ouais, je suis mort. Ouah, duuuur. Ah, je te jouais tomber, je pouvais rien faire. Kermini pour les murs, les gars. Euh, Kermini pour les morts, pardon. Je suis en train de me diriger vers l'héropoing. On récupère tout le monde. Ah, il va mort. Est-ce que tu peux faire tes murs aussi ? Ah, putain, c'est violent. C'est violent. Ok. Mais le groupe 1, il a été éliminé ancièrement là. Ouais, ouais. On fait quoi, nous ? Le groupe 2, on fait quoi, nous ? Le groupe 2... Je pense repli. Repli, ouais. Récupérez l'hélico. Allez récupérer les survivants, Kermini, directement. On récupère le stuff ? Récupère le stuff que tu peux récupérer. Pour le reste, on verra sur place quand tu reviens. Euh, on a encore... Quel carré de la place ? On a encore 2 UH1 sur zone 1. Et on a un tiroir du... Ceux qui ont de la place, récupère le stuff. Parce que moi, j'en ai plus. Je mets M110, SD dans mon sac, là. Confirmez bien, le truc, c'est que... Le tireur... L'un des tiroirs du... Du... Du UH, il est couché. Allo ? Ouais, il y a un TSU qui est mort. Ouais, ouais, moi je suis mort, ouais. Comme Vortex, il sache que... Ok, c'est bon, j'ai... J'ai pu tout avoir à part ton sac. Alors... Deuxième groupe, on a... On a les 2 hélicos... Devant nous. On a les 2 hélicos pour nous, ça va être dur de... Attention ! On a les 2 sur vélo ? Non, on peut pas. Non ? Ah, enfin, je crois pas. Blanquez-vous. Ouais, nous, par contre, on va pas pouvoir décoller... Ouais, il y a les 2 hélicos qui sont en stand-by. Au pire, Julie, tu peux peut-être venir me chercher, toi ? C'est où ? Bon, restez... Bah non, mais... Vous restez planqués. Vous restez planqués. Vous restez planqués. Sur les positions où vous êtes, euh... Sur les positions où vous êtes... Et après... Euh... Sur les positions où vous êtes, techniquement... Techniquement, sur les positions où vous êtes, pas loin, il y a des héroïnes ou des trucs comme ça. Vous pouvez peut-être aller vous planquer dans ces zones-là. Ouais, elles sont un peu plus longues. Non, mais il y a peut-être des bottes. Faites gaffe, il y a peut-être probablement des bottes sur la plaque. Faites très attention. Faites très attention. Mais planqués-vous là-bas, vous serez beaucoup moins vulnérable que de côté d'arrière. Ouais. Euh, au pire, ce que je propose, Mr. Beau, euh... On longe sur la gauche. On passe par les sacs de sable. On aura une bien meilleure vue, euh... En face. Ouais. De ce qu'il y aura. Euh, Thomas, est-ce que tu peux TP Vortex, euh... L'un d'en haut où on est, là ? Euh... Vous êtes où ? Là-bas ? Bah Vortex, lui, il a été déco, là. Euh... Y a un bot au fond. Faites gaffe. Ah, mais vous êtes où ? Ah, bah, Kameni. Vous avez que je le TP sur Kameni, c'est ça ? Bah, ouais. Je pense. On se retrouve. On se retrouve tous. Euh... Snake, fais gaffe. Y a un bot en face de toi, Snake. Faites gaffe. On se retrouve tous où, en fait, les gars ? Précisément, là. À la base d'assaut. Non, non, pas à ma base. On reste sur Kameni. De toute façon, ils vont venir en hélico. Ça va être rapide. On se fait tous sur l'aéroport de Kameni. J'ai pris un tir. Ah. L'aéroport à côté de Kameni. Ouais. Ouais. Mais moi, j'y suis déjà à l'aéroport. Donc euh... Comment on fait ? On va... On va à poil là-bas et on récupère nos staff ? Tac. XM. Hop. Voilà. Vortex. Et sous Vortex. On fait quoi ? Allez... Hein ? Euh... Moi, je vais... Je suis aussi en train de respawn, du coup. J'ai pris une balle. Ouais. Alors, à ce niveau-là, au niveau des staffs, comment on fait ? Bon, on y va. On récupère tout. Ouais, ça va être compliqué. Bah, le groupe 1, on est déjà à l'intérieur, en fait. Et moi, j'ai perdu mon staff à l'intérieur. Donc, il faudra synchroniser le truc, hein. Ouais, ouais, ouais. Et moi, le problème, c'est que je suis mort à l'extérieur. Ou alors, euh... Ou alors, on... Morts à l'extérieur, c'est pas un problème, Snake. C'est pas du tout un problème. Même au contraire. T'es mort à l'extérieur de l'enceinte, c'est très bien. Ceux qui sont morts à l'intérieur de l'enceinte, c'est plus bordel. Ouais. Par contre, on est plus que deux sur le secteur B. On peut voir avec la TSO qu'ils fassent un peu le ménage à l'intérieur, rapidement, s'ils peuvent. T'as rien de haut ? Le problème, c'est qu'il y a deux hélico encore, donc... Ouais, il reste deux hélico encore. Ah, puis les M2, ils sont chauds. Ouais, les tourelles, balaisons. Ah, je l'ai dit que ça devait être plus compliqué. Attends, y'a des gens qui arrivent à deux, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas comment ils font. Arrive à deux ou trois, je sais pas comment ils font. Franchement, j'en sais rien. Putain, ouais. Et moi, je regarde les armes qu'il y a dans le... Voilà. Comment on va agir ? Euh, si on arrive là... Si on arrive là... Si on arrive là jusqu'ici... Ouais, non. Ah, parce qu'on a puté les coups pour déployer sur le secteur. Déjà deux, hein. Pour mettre de fusil et de transport. J'arrive. Ouais. Ah mais... Lui, je sais pas si y'a beaucoup de place dedans. Y'a pas suffisamment de place dedans. Y'a pas de suffisamment de place dedans. Et puis ça pourrait faire 3 millions d'aller-retour pour déployer les roues. J'vais prendre Vortex et Camex, déjà. Ouais. Sinon, y'a eu l'écho de... Euh... C'est assez long, là. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Euh... Y'a eu l'écho au secteur B qui tourne en rond. Et puis ce que tourne en carré, c'est compliqué. C'était limite pas drôle. Et puis, désolé, j'ai identifié. T'as allo, Kizi ? Tu penses à un spawn ? Alors, 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 alors. Oh... Tiens, j'te l'en donne. Moi, j'ai pas besoin. Mereux. Merci. Y'a plus de tireur, j'crois, sur l'écho qui nous tourne, toi. Euh, quoique. Y'a un Vintores ici, si quelqu'un en veut un. Euh, cherchez dans une des premières... Des premières... Barraquements, y'a un XM... Y'a un hélico, il reste plus qu'un seul tireur. Dessus, normalement. Ok. Y'a une M249 aussi, si jamais... Dans ce bâtiment, y'a une M249. Ici, y'a une Acer. Et... Et une HK encore. Fais gaffe, y'a un hélico. Y'a un... Snipe aussi. M40 A3. Voilà. Récupérez les armes ici, dans le bâtiment... Dans le bâtiment qui est là. Ouais. Euh, si... Si jamais y'a une M249 dans... Dans ce bâtiment, là. Euh, attends, prenez-moi avec aussi. Comme ça, je vais récupérer l'autre hélico. Et je vais... Je vais venir chercher le reste. Ouais. J'arrive aussi. Euh... Ce qu'il faudrait faire, c'est carrément prendre... L'EMB armé. Et... Pour ça, euh... On va... On va détruire les hélicos. Ce sera plus facile, je pense. Peut-être, ouais. Mais... Alors il faudra les déployer à la plage. Ouais, c'est ça. Ouais, mais après les hélicos, ils tombent facilement quand même à la... À la... Faut juste essayer d'être rapproché aux... Les éloignés, quoi.